Bonjour à tous, donc pour parfaire cet enseignement sur le discipline de l'ésotérisme, arrivons maintenant à la Kabbale. C'est quoi la Kabbale ? Par définition, la Kabbale n'est pas censée remplacer la religion ou la contrarie, elle est censée la soutenir. Alors, attention à ce que vous dites sur la Kabbale. La judaïté a une très bonne vision de la Kabbale, ce sont les autres qui ont une mauvaise vision de la Kabbale. C'est une bonne vision de la Kabbale, parce qu'on sait, on est sûr, que ce qui a donné foi à Abraham, le patriarche, en Dieu, est un livre ésotérique encore plus ancien sur la Kabbale. C'est vraiment l'ouroboros, je veux dire, on tourne, on tourne. En fait, on a compris. L'ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Avec l'alchimie, la Kabbale, vous êtes l'arrivée à l'ouroboros. Le serpent qui se mord la queue, ça veut dire, ça ne veut pas dire que ça n'a ni queue ni tête, non, ça forme un cercle. Et c'est ça qui est important. C'est que d'un bout à l'autre, ça se rejoint. Tout se rejoint. Et la Kabbale, et donc, par exemple, pour citer un livre important, le livre d'Abraham Lain, serait le livre qui aurait inspiré Abraham. Je peux vous donner une lecture intéressante sur la Kabbale. C'est Asiel, H-A-Z-I-E-L. Qu'est-ce que la Kabbale ? Vous avez une descriptive de l'arbre de vie, des séphirotes, des sentiers de la Kabbale, des anges planétaires. Il y en a 72. Des anges planétaires qui sont chargés de servir d'intermédiaire entre vous et le Père Céleste. C'est-à-dire qu'ils ont des missions spécifiques. Vous pouvez les solliciter. Ils peuvent s'exprimer en votre nom au niveau du Père Céleste. Ils peuvent décrocher des clés. Et les invoquer. C'est un jeu d'enfant. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est sans conséquence. Et c'est la pureté de ce qu'est la Kabbale. En résumé, ensuite, il y a les lettres hébraïques, qui ont aussi une signification Kabbaleistique. Une neurologie, une tarologie. Tout se rejoint. C'est un nouveau goros. Et ça ne contredit aucune croyance. Puisque, au contraire, les plus avancés en spiritualité, c'était les Esséniens. Ils avaient des méthodes de soins du corps, de survie, très avancées. Les Esséniens, c'est un groupuscule obscur, un petit peu, de prêtres au sein de la judaïté. Et on ne sait pas grand-chose sur ces Esséniens, qu'ils nous dévoilent. On peut se renseigner sur ces Esséniens. Et c'est beaucoup de légendes et de fables. En réalité, c'est un groupe qui détient des clés. Et ça remonte jusqu'au brudisme. Même les Esséniens ont des clés là-dedans. Ah, c'est un peu plus particulier, les Esséniens. Et la Kabbale est très employée par les Esséniens. Et donc, c'est encore, encore, l'alchimie. Celle-ci est complètement spirituelle. Il ne s'agit pas d'enseigner du métal en un. Mais vous arrivez à noter que le plus important, c'est la Kabbale. Interne. C'est le plus important. Parce que les méthodes de soins qu'ils utilisent ces Esséniens, c'est pour avoir le lit, puis avoir un corps pur, un corps en bonne santé. Ça reste le plus important. Davantage que l'alchimie externe. Pourquoi ? Ce que Dieu pense à nous, c'est... Il faut prendre soin de son corps. Nous, on ne pense pas à nous. Mais on a un bon corps, capable de survivre dans l'environnement dans lequel on a été établi. Voilà. Et les sciences, elles sont là pour nous aider. Dieu nous donne tous les outils. Il n'y a pas de raison de... de changer vraiment sa vie. C'est là que l'acte magique n'a plus aucune signification. Non. La spiritualité, oui, mais l'acte magique, pas vraiment. Alors, c'est quoi la magie ? C'est la camale. C'est la camale. C'est de... C'est de l'alchimie interne. Le but étant de réveiller des zones endormies du cerveau et de bénéficier des bénédictions. Parce qu'on me demande que c'est quoi l'occultisme. L'occultisme, c'est ça. C'est ce qu'on a. C'est des savoirs oubliés qui nous permettaient, en fait, d'avoir une évolution. C'est normal de se poser à ces questions existentielles et d'évoluer sur ces sentiers. Même s'ils sont un peu cachés. C'est parce qu'on ne veut pas que tout le monde soit super fort. C'est tout. Donc, les grimoires ont raison sur le fait qu'on garde certains savoirs. J'abuse-moi. Pour garder pour soi les meilleurs premières. C'est tout.